Aujourd'hui nous allons décortiquer un seul verset du chapitre Jonas relatif à un mensonge qui va coûter très chèrement à ceux qui l'ont forgé Donc qu'est-ce qu'ils ont fait en fin de compte ? Ils ont, comment dirais-je, bâti un gros mensonge qui n'a pas lieu d'être Il n'y a aucune raison de dire des balivernes de cet acabit-là Pourquoi on se donne la peine de chercher quelque chose qui n'existe pas Et qu'il ne doit pas exister ? Puisque Dieu est le seul créateur et tout lui appartient Est-ce que le créateur est en même temps en état de besoin de ce qu'il a créé ? C'est impossible Impossible ! Le Dieu ne peut être qu'un être qui se suffit à lui-même C'est un être unique en son genre Et c'est un maître incontestable Il est le souverain inimitable Personne ne peut, comment dirais-je, le défier Personne ne peut dire qu'il peut être son égal ou son supérieur Impossible ! Donc, d'où vient cette mauvaise manière de fabriquer des choses qui n'existent pas ? Et vous allez, comment dirais-je, à votre risque et péril Goûter quelques, comment dirais-je, résultats dans ce mensonge-là Et puis, dans l'au-delà, vous aurez la totalité, comment dirais-je, du salaire Si on peut dire ça Donc C'est-à-dire, surtout les chrétiens ici Parce que les juifs, ils ont dit Vous voyez, on a vu, on a étudié ce cas-là de résurrection d'Ouzay Parce qu'un jour, il passe par un village, il a vu des eaux Il a dit, est-ce que c'est possible que ces eaux-là reviennent à la vie Et Dieu lui a ordonné d'être mort Et puis, après un cent ans, il l'a ressuscité Il lui a posé une question Combien vous étiez dans ce cas-là Et puis, un jour, peut-être, ou pas un jour Ou quelques jours Et lorsqu'il est retourné, il a retourné d'autres générations Et ils ont, ces générations-là, l'idée qu'il y a un être humain Qui a disparu, qui s'appelle Ouzay Lorsqu'il s'est manifesté, il s'est présenté Ils ont dit que c'est le fils de Dieu Vous voyez comment il sort du coq à l'âme Dieu, il est le créateur Il fait ce qu'il veut Et dans toute sa magnificence Et toute sa souveraineté, il fait ce qu'il veut Donc, ce qui est mort, il peut revenir si Dieu le veut Or, ils ont dépassé cette possibilité-là Pour dire des choses qui ne sont pas réalisables On ne peut pas dire Dieu est peine On ne peut pas le dire Ça ne rime à rien On ne peut pas, comment dirais-je, faire un télescopage Entre les deux notions Donc, s'il vous plaît Revenez à la réalité Dieu est Dieu, le créateur Vous n'avez le droit Le droit que de dire Oh, notre Dieu, vous êtes unique Nous vous adorons Parce que vous êtes notre maître Nous, nous évitons de vous Comment dirais-je D'être un rebelle vis-à-vis de vous Auprès de vous Nous voulons être des vrais soumis Et des vrais serviteurs De ce Dieu unique Qui s'appelle Allah Mais non, Dieu ne peut pas être ce que vous voulez Comment dirais-je, donner comme idée fausse Dieu, il reste Dieu Personne ne peut toucher aux caractéristiques d'Hui Il a les plus beaux attributs Kamil Aoussaf, c'est-à-dire Tout lui appartient Dans le monde de la beauté Dans le monde du pouvoir Dans le monde de la liberté Tout lui appartient Kamil Aoussaf, c'est-à-dire Le droit d'être supérieur A tout ce qui est insuffisant Tout ce qui est Comment dirais-je Mauvais aspect Ou quelque chose d'irrégulier Ou quelque chose Qui est en dehors de la beauté Et en dehors de la beauté D'unicité aussi D'unicité Subhan C'est lui qui est le vrai Riche Qui se suit à lui-même Ou al-ghani La humapis samawati yomaf al-arbi Tout lui appartient Que ce soit au niveau des filles Or de la terre Ou tout ce qui existe entre les deux La humapis samawati yomaf al-arbi D'unicité aussi D'unicité aussi Et d'où vient Cette balivère-là Comment vous vous acceptez De dire des choses Qui n'ont pas de raison d'être Vous n'avez pas d'argument Plausible Qui peut soutenir votre discours Donc En dehors de l'arbi Une inda comme un sultan Donc Votre allégation N'a pas de base Réelle Une inda comme un sultan Un sultan ici C'est le pouvoir Le pouvoir de discours Et d'argument Etc Une inda comme un sultan c'est-à-dire relatif à ceux où on le dit comme une grande bêtise, un grand mensonge. Voilà, donc, on s'en parle. Et vous vous permettez de dire de Dieu tout ce qui ne lui revient pas. C'est-à-dire, vous appliquez n'importe quelle idée pathologique à Dieu. Vous voyez, vous les appliquez dans votre monde. Matériel, par exemple, dans votre monde spirituel en mauvais état, oui. Mais, parler de Dieu de cette façon-là, vous n'avez pas le droit et vous allez être châtifs si vous ne demandez pas pardon à Dieu et stopper cette mauvaise conduite-là. Parce que cette attitude-là, c'est une attitude de gens qui ont un désir tendancieux de nuire à eux-mêmes et aux autres parce qu'on n'a pas le droit de dire n'importe quoi. Il n'y a que des vérités qu'on peut trouver au niveau de nos raisons et au niveau de ce diversité surtout. Certaines-là sont largement suffisantes pour comprendre notre monde, pour savoir tout ce qui nous revient comme responsabilité et d'être tranquilles pour ceux qui se concernent notre salut. et d'être qu'à la fin de l'année prochaine. Merci. 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 Sous-titrage FR ?